Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui sauve votre mariage au passage. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime et je suis aussi avec XR. Salut, on a une grande mission aujourd'hui. Oui, pas trop de pression, pas trop de pression. On se retrouve donc pour un nouvel épisode, on est toujours en distanciel pour celui-ci. Je suis moi-même en fin de Covid, je m'excuse auprès de la France pour mes quelques intonations approximatives. Je suis désolé mais on est là, on est quand même là pour parler de jeux vidéo avec vous. Et j'ai envie de vous dire que c'est grâce à vous qu'on est là puisque vous pouvez nous soutenir sur notre Patreon qui continue à faire son ascension lente mais sûre, qui nous emmène doucement vers le nouveau palier. Et donc éventuellement le partage de nos sessions de jeux pour préparer l'émission sur Twitch. Twitch Fin du Game JV, vous pouvez nous retrouver, c'est facile. C'est simple, si on superpose les courbes de notre Patreon et d'Omicron, ça se juxtapose parfaitement. Est-ce que c'est une coïncidence ? Je sais pas. Bientôt des articles chez Ludostry avec Oscar Lemaire pour nos courbes. Mediapart, l'affaire révélée. Voilà, donc merci évidemment si vous nous rejoignez sur Patreon. Merci également à Third Edition, la maison d'édition qui nous sponsorise et qui est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que. Mais pas que. En ce moment, chez Third, c'est les soldes. Déjà, c'est les soldes jusqu'au 8 février. Medi, il m'a dit de dire. Donc voilà, encore plein de livres à découvrir qui sont encore dispo à des prix défiant toute concurrence. Donc voilà, si vous écoutez l'épisode à sa sortie, vous pouvez encore en profiter. Est-ce que toi, tes bouquins, ils sont en solde, Benoît ? Oui, 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 oui. En fait, c'est très réglementé, le marché du livre en France. Et donc, il faut qu'il soit sorti depuis un certain temps. Donc en fait, à chaque nouvelle année, ils peuvent rajouter des bouquins dans leur collection de soldes. Donc là, maintenant que ça fait quand même 4 ou 5 ans que la maison d'édition, elle est lancée, vous avez une large sélection de livres à moitié prix. Exactement. Donc voilà, rendez-vous sur le site de Third pour retrouver tout ça. Et puis voilà, on les remercie encore une fois de nous soutenir aussi pour fabriquer cette émission merveilleuse. Émission merveilleuse qui aujourd'hui va être consacrée à l'amour. Je l'ai dit, voilà, c'est encore un épisode sur l'amour. Tout simplement, on va parler de It Takes Two. Est-ce que je ne vois pas de générique dans le conducteur ? Oui, c'est vrai que ça n'a pas été... Non mais tu sais que j'ai écouté l'OST et il n'y a aucun morceau qui m'est revenu. C'est un peu comme le jeu, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gameplay. Tu vois, j'ai une impression générale, mais je n'ai pas eu un petit truc isolé qui m'avait marqué. Donc je me suis dit, je fais confiance à DJ Max pour nous trouver ça en temps et en heure. On a rematté le trailer tout à l'heure. Il y a une musique qui pourra peut-être... Oui, oui, remarque oui. Parce que comme on n'a pas encore les soucis d'EMCA et de tout ça, on peut mettre une chanson sous le copyright. Un jour, quand ça va nous tomber dessus, tout ça, franchement, quand ils vont débarquer sur ce petit... C'est quoi cette émission-là qui pille allègrement le droit d'auteur sans aucun respect ? C'est eux, très bien. C'est nous. Le truc qui est cool, c'est que contrairement, par exemple, à du YouTube, on peut remplacer nos fichiers. Donc voilà. A posteriori, petit message pour l'équipe FDG dans 5-6 ans, c'est pas grave. C'est pas grave. On est désolé. Et donc, on se retrouve juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, It Takes Two, c'est sorti le 26 mars 2021 sur PC. C'est également sorti sur console, PlayStation, Xbox. Vous avez remarqué, maintenant, je dis console, Xbox et PlayStation parce qu'on est tellement sur de l'entre-deux générationnel que c'est un peu compliqué. Donc, je me facilite la vie. C'est développé par Acelight et c'est édité par Electronic Arts. Et c'est surtout, notamment, réalisé par un certain Joseph Fares. Voilà. Nom que vous avez peut-être déjà entendu parce que c'est quelqu'un qui aime bien prendre la lumière dans les médias. Et on va justement un petit peu revenir sur son parcours parce que c'est quelqu'un qui vient du cinéma à la base. Oui, c'est un nom qu'on connaissait peut-être déjà. On reviendra en détail plus tard. Mais il avait fait d'autres jeux avant It Takes Two. Et en fait, sa vie était déjà un petit peu connue. Et notamment, comme tu le dis, parce que c'est un réalisateur. Donc, il est libano-suédois. Lui, donc, il vivait au Liban jusqu'à... Je crois que c'est ses 10 ans, à peu près, sa famille a fui la guerre civile qui a duré jusqu'en 90. Et il a fait des films, notamment certains, qui racontaient un petit peu cette histoire-là. Et c'est des films qui marchaient très bien. En fait, ça a vraiment eu des succès. Je ne sais pas si c'est le cas de tous, mais il y en a eu au moins un qui était premier au box-office suédois. Donc, en fait, il est assez connu, mine de rien, là-bas. Et c'est pour ça que... En fait, c'est comme ça qu'il a pu rentrer, entre guillemets, dans le jeu vidéo puisqu'étant connu, il était souvent invité pour des conférences, parler un petit peu de cinéma, etc. Et une fois, il a été invité dans une école de jeux vidéo pour parler un petit peu scénario, narration, etc. Et lui, il joue beaucoup et il a des idées. Il a des idées, peut-être même des opinions. Il a une personnalité. Voilà, on va peut-être parler plus tard. Il est très politisé, très politisé, ses personnalités. En tout cas, on sait que quand il y a des idées, je pense qu'il n'hésite pas à les dire, à les partager. Et là, un mec de l'école lui dit « Bah écoute, nous, on va avoir des prototypages, des phases de prototypage avec les étudiants qui vont pouvoir tester un petit peu leurs projets pendant genre six semaines. Et bah écoute, rejoint des projets, vient à bord. Et il a élaboré, en fait... Enfin, il a... C'est lui qui avait quand même les idées, a priori, principales, quand même, de ça parce que lui, il ne sait pas à la base coder. Je crois qu'il a quand même appris sur le tas, au moins, les bases, comprendre ce que c'est que de faire un jeu vidéo, tout simplement. Et bah c'est un prototype qui deviendra Brothers. Et pour ça, en fait, il a eu quand même un autre contact chez Starbreeze, qui est un studio, je crois, oui, suédois, si je ne dis pas de... Oui, c'est un studio suédois aussi. C'est ceux qui ont fait les jeux, les chroniques de Riddick. Si vous ne connaissez pas, grosse recommandation, Made in Exerb, c'est de l'immersive sim-like qui est très sympa. Ils avaient fait The Darkness, Syndicate, Payday... Bref, c'est quand même un studio qui a un petit track record plutôt sympa. Oui, Payday, c'est des jeux assez populaires, c'est connu, il y en a eu deux, il me semble, des jeux multi... On en avait parlé, Viteuf, je crois, pour Left 4 Dead, ou en tout cas, il y avait des gens qui nous avaient dit qu'on aurait pu comparer Left 4 Dead à Payday, parce que c'est vrai qu'il y avait ce côté co-op, mission, etc. Oui, parce que je n'y ai pas du tout joué, et c'est vrai qu'en fait, ça aurait été pertinent de le citer. Ça a été dit par la team service après-vente. Et donc, du coup, Joseph Fares vient avec son petit prototype qu'il a pitché à Starbreeze, et ils sortiront, du coup, Brothers en 2013. On peut s'attarder une minute ou deux sur Brothers, parce que c'est un jeu qui est assez connu, mine de rien, ça fait partie de ces jeux où quand on se demande est-ce que vous avez déjà vécu un truc, ou que vous n'auriez pas pu vivre ailleurs, dans un film ou un livre ou quoi, et Brothers, il est là, tu vois, il est en général dans le top 10, on va dire, puisque, alors sans spoiler, il y a une scène à la fin où vraiment on ressent quelque chose. Et même, en fait, pour revenir à ce qu'est Brothers, en fait, le pitch de base, entre guillemets, c'est un jeu où, avec une seule manette, on va incarner deux personnages. Alors, il est plutôt pensé pour être fait en solo. Je sais qu'il y a des gens qui le font en coop, les deux sur la même manette, c'est possible. Mais, en tout cas, le jeu se vend plutôt, voilà, comme ce fait de contrôler deux personnages, avec, voilà, chacun va représenter une main, entre guillemets, et il y a des choses qui sont faites autour de ça. Donc, c'est un jeu qui a un vrai succès d'estime, mine de rien, qui a quand même plutôt bien marché, sans être non plus un carton monumental. Tu sais, c'était l'époque, la grande discussion, tu voulais te dire, le jeu vidéo est-il un art ? Tu sais, t'avais ton top 3, Journey, Brothers, et puis tu en mettais un troisième pour le fun. Shadow of the Colossus. Ouais, voilà, c'était cool. Je vous le donne, ça me fait plaisir. Et du coup, c'est le succès, justement, de Brothers, qui lui a permis d'obtenir l'appui d'Electronic Arts pour fonder son propre studio, donc Hazelight. qui a été fondé, en fait, dans le cadre de ce truc que Electronic Arts appelle les Electronic Arts Originals, qui était une sorte de programme pour financer des jeux indépendants, entre guillemets. Alors bon, indépendants, bif bof, puisqu'ils sont financés par Electronic Arts. Mais par contre, ce qui est intéressant avec ce programme, et surtout qui est étonnant venant de la part d'Electronic Arts, qui n'est pas non plus l'éditeur le plus apprécié du monde dans le secteur jeux vidéo, je crois que même, il y a des années où ils ont été élus pire entreprise. Ah, c'est même pas des années. Ils ont un des records de nombre d'années successives pendant lesquelles leurs salariés ont considéré, enfin, même les gens ont considéré, que c'était une des plus mauvaises entreprises dans lesquelles travaillaient. Bravo. Et donc, oui, voilà, GG Electronic Arts. Mais en tout cas, ce programme Originals, il est atypique. Déjà parce qu'ils vont financer des jeux indépendants. C'est pas forcément la cam d'Electronic Arts. Ils font plutôt du fut. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce programme, en fait, le mode de financement, eh bien, c'est EA qui met des sous dans la machine, donc qui va financer vraiment les projets. Mais par contre, ils vont seulement, à la fin, une fois que le jeu sors, ils vont seulement récupérer, eh bien, leur coût, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer leur mise. Mais par contre, tous les bénéfices, eh bien, c'est le studio qui va le garder. Et puis, il y a aussi la propriété intellectuelle des licences. Donc, vraiment, c'est un deal, eh bien, très, très, très intéressant pour des studios indés. Et c'est de ça dont va bénéficier Joseph Fares pour A Way Out, qui sera leur prochain jeu. Alors, pour citer éventuellement d'autres jeux qui étaient dans ce programme, il y avait Unravel, donc le petit jeu avec les peluches comme ça. Et puis, plus récemment, il y a eu Sea of Solitude. Oui, il y a eu Lost in Random, qui est plutôt sympa. Pour le coup, ça, j'y avais joué, je vous recommande. Il y a Fay, qui avait pas mal fait parler de lui. Oui. C'est des jeux, de toute façon, qui, à chaque fois, essaient quand même d'avoir une petite identité visuelle, un peu marquée, et il y avait Sea of Solitude aussi. Mais c'est vrai que quand on en a discuté entre nous, la qualité, on va dire, de leur programme nous a surpris, tous les trois, parce que Ubisoft avait un petit peu ce truc-là. D'autres studios ont fait ça. Il y avait les Square Enix collectives, notamment. Il y a eu cette période où tout le monde essayait de faire ces jeux indés, entre guillemets, SO, on en a parlé, c'est le film sur la guerre, le jeu, pardon, sur la Première Guerre mondiale. Soldats Inconnus. Soldats Inconnus, oh là là. Ah oui, voilà. Je ne suis pas très réveillé. Donc, c'était un peu dans cet esprit-là. Mais là, vraiment, avec les Originals, on a dû vérifier plusieurs fois, genre, oui, oui, ils donnent 100% des bénéfices aux studios. De toute façon, on peut le dire, c'était quand même une opération pour, à la fois envers l'industrie, de dire, voilà, EA, on est quand même bien. Et puis, même pour les joueurs, ça permet de redorer un petit peu le blason. Oui, du coup, c'est tant mieux pour les studios qui, pour le coup, derrière, en profitent. Ça leur donne aussi accès à des très bons moyens parce que, par exemple, eux et out, ils ont pu bosser, notamment, avec DICE, qui est le studio qui est connu pour faire les Battlefield, notamment. Mais c'est un énorme studio suédois aussi, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et du coup, ils ont pu leur prêter, par exemple, toutes leurs installations pour faire de la motion capture, pour faire des choses comme ça, quoi. Des locaux, tout simplement. Le jeu a été développé au sein des locaux de DICE parce que, comme tu le dis, c'est vraiment un monstre, un DICE. Ils ne font pas seulement des jeux, ils font tout le moteur, là, le fameux Frostbite. Donc, voilà, c'est un monstre en Suède. C'est une grosse entité très importante au sein d'Electronic Arts. Donc, c'est vrai que ça a pu être cool pour Aslite Studio de profiter de cette structure, quoi. Et pour l'anecdote, c'est ça qu'a fait la diff, en fait, puisqu'a priori, Joseph Ferris, il avait aussi un deal potentiel avec Microsoft pour A Way Out. Et il y a EA qui est venu, alors que ça avait déjà très bien avancé, les négociations avaient bien avancé avec Microsoft. Et le fait qu'ils aient ces locaux-là à disposition en Suède, où étaient déjà basés Joseph Ferris et les quelques membres qui le rejoignaient depuis Brothers, c'est ça qui fait qu'ils ont accepté de bosser avec EA. Et bon, comme on l'a dit, le deal EA Original, c'est aussi un deal en or, en vrai. C'est un truc, 100% des profits, c'est quelque chose qui n'est pas normal, entre guillemets, dans une relation éditeur-studio. Oui, on en avait parlé, pareil, dans notre préparation. Récemment, il y avait Epic Games qui s'est lancé dans les Epic Mega Grands, avec le rachat de Gen Studio, Remedy, etc. Et en fait, même si leur deal est très, très cool, ils prennent quand même la moitié des revenus une fois qu'ils ont recoupé leur mise initiale. Et ce deal-là était déjà annoncé comme étant un truc assez exceptionnel dans le milieu de l'édition, quoi. Mais du coup, on a parlé de A Way Out, et bien c'est quoi ? Donc c'est le jeu numéro 2 et fraîchement sorti du nouveau studio, donc Hazelight. Hazelight, je ne sais pas trop comment ça se prononce, on va dire Hazelight, effectivement. Ouais, Hazelight. Moi, je ne le dis pas, ça m'évite de faire des bêtises. Et c'est un jeu co-op. Du coup, là, vraiment, A2, ce n'est pas à la Brothers où une seule personne va jouer. On est sur une inspiration très cinéma aussi, il y a un côté split-screen, donc la co-op à la split-screen normale où chacun a une moitié de l'écran. Parfois, ça va changer. Ça peut être un seul écran pour les deux, où ça va passer en horizontal. Enfin, il y a un petit jeu d'écran et on incarne deux mecs qui sont en prison et qui vont... Alors, mini-spoilers, parce que ça arrive quand même très tôt, ils vont s'évader, mais après, il y a tout l'après-prison, il y a toute leur histoire. Je crois qu'il y a une histoire parce que c'est des malfrats à la base où ils fricotaient avec une... Michael Schofield, évidemment, on connaît. C'est ça. Ouais, mais c'est des petits malfrats, tu vois. Oui, c'est ça. C'est pas des vrais thugs qui ont fait des vraies conneries. Voilà, c'est des petits mecs, voilà, ils avaient une vie difficile, you understand, tu vois. C'est quand même ce genre de malfrats. Et je pense qu'ils ont peut-être été trahis aussi par l'organisation, machin. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont réglé leur compte. Ils sont méchants, mais pas si méchants. Il y avait déjà ce... On pourra le re-mentionner pour E-Text 2, mais ce... Alors, ça s'appelait pas comme ça, mais ce système de pass amis, ce friend pass, où, en fait, il y a besoin d'acheter ça qu'une seule fois pour jouer à deux, en fait. Et c'était même déjà cross-platform, donc on pouvait jouer quelqu'un sur console PlayStation, comme on dit maintenant. On pouvait jouer avec quelqu'un sur Xbox. Bon, A Way Out, c'était pas guedin, on peut quand même le dire. C'est vrai que, bon, c'est notre avis, au sein de la rédaction de Fin du Game. Voilà, c'est vrai que... Je me souviens, on l'avait fait ensemble, on l'avait pas fait en entier, justement, ensemble. On avait joué, on avait fait... Ouais, bon, peut-être... On n'est pas allé... On n'a pas fait la fin du game avec celui-ci. Non, je pense qu'on a joué deux heures et, bon, ça ne nous avait pas plu. C'était un peu du Susan Chartied, je dirais, comme ça, de très, très loin, avec beaucoup d'actions contextuelles et tout, c'était... Bref. Et puis même, histoire de s'attarder deux secondes, parce que, justement, c'est là qui, textou, je pense, fera sa différence, mais en termes de ce qu'on y fait, je ne trouvais pas ça hyper original, intéressant. En fait, il y avait ce côté très... Je pense que c'était pas mal inspiré du cinéma, tu vois, alors que ce soit Prison Break, L'Evadée d'Alcatraz, tu vois, des films comme ça. Il y avait un côté très... Bon, je vois déjà un petit peu... Enfin, la moitié des idées ne te surprennent pas, en fait. Donc, il y avait peut-être un côté un peu trop... Un peu trop évident, entre guillemets. Mais bon, en attendant, voilà, ça, c'est notre avis. Le jeu, en fait, il a très bien marché, mine de rien. En tout cas, au moins, au niveau commercial, il a fait 3,5 millions de ventes. Et d'ailleurs, on en fait partie, même si on n'a pas aimé, on a quand même pris le jeu. C'est pas rien, entre guillemets. Et sur Metacritic, on avait vu, c'est entre 78 et 79, ce qui est plutôt correct, ce qui est... Ouais, on s'approche des 80, ce qui est quand même tout à fait... Non, non, mais le jeu avait été bien reçu. C'est juste que, voilà, on est des chiants, il faut le dire, voilà. On n'aime rien, etc. Nous sommes exigeants. Voilà, nous sommes des joueurs exigeants. Ça, c'est le truc facile à sortir. Non, mais moi, ce que je me dis à posteriori, c'est qu'il joue sur un segment où il n'y a quasiment plus de jeux. Tu vois, il y a eu une période dans les années 2010 avec Gears of War, Halo, il y avait eu... On avait dit, il y avait quoi ? Il y avait Ken Elnich, Army of Two. La vague co-op, Splinter Cell aussi, il faut que je le mentionne pour Max. Ah, il faut le mentionner. Parce qu'en plus, c'était sympa. Mais voilà, après, ça s'est assez tari, c'est-à-dire que c'est plutôt passé du côté des petits party game ou du côté indé. Et là, ils sont arrivés avec un jeu qui est beaucoup marketé parce que forcément, taillé en force de frappe derrière, c'est assez énorme. Tout le monde parlait de ce jeu-là pendant un certain temps. Et du coup, ils proposent une expérience qu'on peut faire à deux, ce qui, finalement, dans un univers où on a soit des jeux solo, soit des jeux multicompétitifs, étaient finalement, vous voyez, ils étaient un peu tout seuls sur ce marché. Donc, je pense que ça explique aussi beaucoup le succès. Et puis, surtout, du vrai co-op. Parce que là, on a mentionné, tu vois, les Gears of War, les Ken and Lynch, etc. C'était souvent des jeux où, finalement, tu pouvais faire la campagne solo tout seul. Et c'est juste qu'il y avait une deuxième manette qui se rajoutait et tu faisais la même chose. C'est-à-dire que chacun pouvait limite jouer solo. Un des rares jeux qui était vraiment co-op, à mon avis, c'était plutôt Portal 2, tu vois, qui avait vraiment ce mode. et comme Splinter Cell, justement, c'était des modes très spécifiques où, justement, c'était designé pour faire de la co-op. Alors que là, A Way Out, c'est vraiment pour faire de la co-op. Et on l'a dit, ce truc de pas sami, ce qui est important de noter, c'est que c'est justement pas un jeu où tu te dis bon, je l'achète pour moi, je vais me lancer et je vais avoir un matchmaking, le jeu va trouver quelqu'un à ma place. Là, c'est pas le cas. Il faut savoir, en fait, il faut que tu aies quelqu'un déjà avec qui jouer. Donc ça, ça demande un engagement qui est assez particulier, tu vois. Et c'est vrai que ça peut effrayer, je pense, beaucoup d'autres éditeurs et développeurs parce qu'on se dit bon, ben voilà, il y a un engagement qui est fait, il faut que vous soyez deux. Et là encore, on peut noter que c'est intéressant de la part d'IA de se dire, ben oui, on sait qu'en termes de marketing, si on veut vendre ce truc-là, on est obligé, entre guillemets, d'en vendre que la moitié par rapport à ce qu'il pourrait. Et je trouve ça cool d'avoir justement bien mis en avant ce truc-là. Alors je ne savais pas que c'était le cas pour A Way Out, j'en avais entendu parler pour It Takes Two, mais du coup, ils avaient un système quasiment identique qui ne s'appelait pas encore le Pass Ami, mais voilà, c'était vraiment cette idée-là. Et ça leur donne une identité puisque comme vous l'avez dit, voilà, des jeux vraiment coop, pensés pour la coop, il n'y en a quasiment pas. Et là, A Way Out, c'est un des seuls représentants à l'époque de son genre. Et du coup, Hazelight et surtout Joseph Fares vont prendre un petit peu cette position, cette identité. Et je dis surtout Fares parce qu'il a quand même une personnalité qui déborde aussi. On l'a vu, je sais même plus. Il est flamboyante comme on dit dans le jargon. Parce qu'il y a évidemment, c'était pendant les Game Awards, je pense que c'était à l'annonce de It Takes Two, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que ça devait être pour le trailer. Je pense qu'il avait été révélé aux Game Awards et qu'il n'était pas encore sorti. Et que Joseph Fares, avec le fameux fuck the Oscars avec son doigt d'honneur sur la caméra, on ne retient que ça. Mais en fait, même si tu regardes tout le truc, c'est assez long. Il parle assez longtemps et il dit « Yeah, you know, EA » parce que c'était pendant un peu les polémiques de microtransactions et tout. Et il les... En fait, lui, de sa position, il va dire que oui, je cite, « Il fuck up sometimes ». Oui, EA, ils font de la merde parfois. Mais il dit « Mais avec nous, ils sont très cool, ils sont très sympas ». Donc, il y a une certaine honnêteté, tu vois, de sa part et du doigt d'honneur qu'on ne voit pas tous les jours. et c'est devenu une vraie personnalité. Comme dit, il n'était déjà pas avare quand même en interview ou en truc à l'époque de Brothers The Way Out, mais maintenant qu'il fait en plus de ça des jeux de plus en plus connus, populaires, on l'invite de plus en plus et s'exprime de plus en plus. Donc, c'est lui qui devient le visage du studio. Sachant qu'il a forcément un angle assez unique qu'on ne peut pas forcément comprendre quand on n'est que du jeu vidéo parce que lui, il vient du cinéma qui est un milieu où c'est quand même très fermé, il y a beaucoup de gatekeeping. C'est assez compliqué d'être mis en avant les cérémonies des Oscars, justement. Enfin, tu ne te pointes pas comme ça habillé, bourré comme il l'était. Et je pense que, tu vois, il y a un petit côté, on sentait un peu le côté un peu revanchard en fait par rapport au milieu du cinéma qu'il a peut-être déçu, je n'en sais rien. Il me semblait que j'avais lu un truc comme ça où il disait que c'était un peu compliqué. Et là, de voir que le jeu vidéo prenait autant d'ampleur et qu'il était mis en avant, je pense qu'il y avait une sorte de petite victoire sinon à regarder parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis, tu dis fuck à l'écran. Enfin, c'est scandaleux. Tu as des gens qui portent plainte instantanément, tu as des associations de famille qui demandent est-ce que tu te fasses ses poucoups. Enfin, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, c'était assez étrange comme moment mais ça a vraiment ancré sa personnalité et il est connu aujourd'hui comme David Cage, comme certaines personnalités, Kojima, etc. Ça fait partie des noms que les gens ont entendu parler dans le jeu vidéo. Surtout, c'était déjà un peu le cas avec Brothers parce qu'on était dans la vague indée entre guillemets et il y avait vraiment ce, entre guillemets, besoin ou cette réalité qu'on pouvait associer souvent un jeu à une personne sur des productions beaucoup plus modestes et comme tu as dit, c'est que comme il vient du cinéma, il a aussi quand même des perspectives intéressantes parce que très souvent les questions qu'on lui posait c'est bon, c'est quoi la différence machin entre les deux et en vrai, il apporte parfois des visions qui ne sont pas intéressantes. J'en avais retenu deux, c'était la première, c'était bah oui, il dit faire un jeu vidéo, c'est comme si t'étais au cinéma mais que les spectateurs, ils entraient sur le set du décor et ils faisaient ce qu'ils voulaient, tu vois, il dit t'as plus le contrôle de la caméra, des trucs, des lumières, des machins et il dit c'est beaucoup plus le bordel entre guillemets et il y a une interview assez longue de lui sur IGN, ils ont un format qui s'appelle Unfiltered qui est pas mal et à un moment il dit, je crois que le mec avait dû poser la question genre est-ce que vous allez refaire des films un jour ou quoi et il dit quelque chose du style, alors je sais pas si je vais en refaire mais en tout cas si j'en fais ce sera des vacances par rapport à faire des jeux vidéo et il dit évidemment tu vas faire du cinéma et tout, réaliser des films c'est évidemment c'est beaucoup de boulot mais il dit mais un jeu vidéo c'est incomparable à un film en termes de masse de travail de tout ce qu'il faut faire et tout en amont donc il a ces petites opinions qui sont intéressantes effectivement et puis du coup il va continuer et il va continuer dans l'industrie avec It Takes Two qui sera toujours dans le cadre des EA Originals cette fois-ci le studio va quasiment doubler de volume parce que sur Way Out ils étaient une grosse trentaine et là ils vont passer à une soixantaine donc encore un projet encore plus ambitieux à son niveau toujours évidemment coop 100% coop ça y est vraiment Joseph Fares confirme un petit peu cette volonté de s'imposer vraiment comme la figure de la personne qui fait des jeux coop aussi il a eu pas mal de petits takes aussi qui m'ont plu personnellement ça m'a parlé sur la durée de vie sur le fait qu'il y a des choses que le jeu vidéo a tendance à recycler beaucoup trop de trucs qu'on fait des boucles qui sont répétitives et que lui il a envie de proposer des jeux où on s'ennuie jamais où on essaie de se renouveler le plus possible et c'est vraiment une intention qui va se traduire justement dans It Takes Two et qui lui aussi au final va être un gros succès ça va être encore plus un succès que A Way Out sur Metacritic on va monter presque à 90 cette fois-ci puisqu'on est à 89 déjà en octobre sachant que je l'ai dit le jeu il était sorti en mars en octobre il était déjà à 3 millions d'exemplaires vendus il y a de grandes chances que là aujourd'hui au moment où on est en train de faire l'émission et bien le jeu est dépassé A Way Out en termes de vente et puis surtout on parlait des Game Awards mais cette fois-ci il n'est pas venu faire fuck les Oscars il est venu récupérer son Awards du Game of the Year tout simplement en 2021 puisque c'est It Takes Two qui l'a gagné c'était une année un peu particulière nous c'est vrai qu'on se disait c'est un peu surprenant de voir ce jeu le prendre parce que c'est pas on peut se peler notre avis c'est pas non plus un jeu qui va rentrer au panthéon incroyable du jeu vidéo mais par contre c'est vrai que si on regarde un petit peu les autres concurrents qu'il y avait dans cette année c'est peut-être celui qui était le plus fédérateur à côté de Metroid Dread de Deathloop de Psychonauts 2 aussi qui sont des jeux qui peuvent être un peu plus divisés on va dire là c'est un jeu vraiment je pense qui fait quand même un peu l'unanimité où tout le monde va quand même pouvoir se retrouver dedans et c'est un petit peu comme ça qu'on explique le truc il y a un côté feel good en fait tu vois je me dis avec le recul en période de pandémie machin tu peux faire de la sociologie de comptoir il n'y a pas de problème mais ce que je veux dire c'est que c'est mine de rien un jeu coop dans un univers qui est soit solo soit compétitif donc ça c'est intéressant et c'est vrai que c'est un truc qui se démarque avec en plus une identité visuelle assez marquée une histoire un peu originale enfin non pas originale du tout mais on va dire indifférente de ce que pouvait être Way Out oui tout à fait voilà et du coup ça ne me choque pas vraiment c'est juste qu'on se dit bon bah voilà 2021 c'était quand même une année particulière pour le jeu vidéo à mon avis les délibérations pour 2022 ça va être un peu plus compliqué mais bah du coup ils en ont bien profité et clairement enfin il faut savoir que comme les Game Awards aujourd'hui c'est un des événements les plus suivis en termes d'audience ça a largement dépassé les Oscars depuis pas mal d'années justement c'est suivi par des centaines de millions de personnes dans le monde à mon avis ça a dû bien booster leur chiffre de vente tu vois d'avoir ça qui apparaît sur leur truc je sais pas il y a des chances que le jeu soit dans le Game Pass ou qu'il soit dispo parce que je sais qu'il y avait un deal entre EA et Xbox donc à mon avis voilà et si vous l'avez pas encore fait malgré ce qu'on va pouvoir dire là dans quelques minutes vous pouvez y aller sans problème et bah justement on va pouvoir on va pouvoir enchaîner et bien sur l'histoire de Way Out qui est donc encore une fois un jeu coop on joue deux personnes et cette fois-ci ces deux personnages et bah c'est pas deux anciens tolars c'est un homme et une femme qui sont mariés tout simplement mais le problème c'est que voilà May et Cody et bah leur mariage bat un petit peu de l'aile alors ils ont une fille ensemble qui s'appelle Rose mais voilà Cody lui il est à la maison qu'est-ce qu'il travaille pas il travaille pas à ce moment-là de leur vie quoi et puis May elle par contre elle est ingénieure ou un truc comme ça je crois je sais pas ce qu'elle fait concrètement mais elle est busy voilà c'est ça elle est très occupée elle rentre la moula quoi et du coup voilà ils sont en pleine démarche en fait ça y est dès le début du jeu on sait qu'ils ont décidé de divorcer et ce qui va vraiment et bien enclencher le truc c'est que Rose va les entendre discuter de ça justement et réaliser que ça y est c'est terrible ses parents vont se séparer et du coup elle s'enfuit dans son petit garage où elle a créé des petites poupées à l'effigie de ses parents et elle va se mettre à pleurer mais magie elle va pleurer je crois est-ce qu'elle pleure sur le livre ou un truc comme ça ouais il doit y avoir un truc comme ça alors dans le lore officiel du jeu elle a trouvé le book of love du docteur Hakim dans une poubelle de son école et donc elle pleure dessus et bah voilà la magie du docteur Hakim va aspirer l'âme de ses parents et les insuffler dans les petites poupées pour les forcer à fixer relationship voilà exactement donc voilà là on a l'introduction du personnage du docteur Hakim donc qui est dans bah voilà cette espèce de livre anthropomorphe qui a une personnalité voilà de mexicain un peu exubérant on va dire et c'est lui qui va être bah le coach finalement tout au long du jeu de Cody et May qui se retrouvent donc dans ses corps de petites poupées et qui vont bah devoir mener toute une aventure en fait au sein de leur maison façon chérie gérer et qui vont traverser bah différentes pire-épaissies pour comme tu le disais Benoît fix your relationship donc réparer leur relation qui a été cassée voilà sachant que les enjeux en fait sont différents c'est à dire que eux deux cherchent à redevenir humains et le docteur Hakim va les piéger régulièrement et les mettre face à la réalité de il faut fixe your relationship ça c'est très important on peut noter au passage et comment on fixe et comment on fixe sa relationship et bien il faut coopérer voilà c'est comme ça en fait c'est la solution à la paix dans le monde c'est comme ça que ça marche exactement et du coup bah en fait tout au long du jeu on va vivre plein de petits événements alors au début on est dans le garage là il y a des alors ça part un peu en délire c'est à dire que c'est les aspirateurs qui sont vivants les prises électriques ont des yeux des clous qui parlent etc donc on part vraiment dans un univers totalement cartounaise dans le joie casouille coucou oui il y a un petit peu de ça effectivement et puis après il y aura voilà la guerre là entre les écureuves et les abeilles dans le grand arbre du jardin donc là aussi ça va être toute une séquence assez chouette et puis voilà on va traverser en fait toutes les heures et demie deux heures on traverse des chapitres comme ça finalement qui nous emmènent dans les différents lieux de la maison les lieux de vie par lesquels ils sont passés et qui portent tous un petit peu les stigmates justement de cette relation qui est cassée voilà le garage qui est laissé à l'abandon le jardin qui est totalement t'as réparé l'aspirateur voilà t'as oublié de changer les piles voilà t'as pas lavé les plantes et la chambre c'est le bordel et machin il y a une séquence dans la cuisine ou pas ? je crois pas ils ont pas fait la cuisine mais parce que Rose elle y est elle tout le temps tu sais en fait c'est le moment à un moment ils essayent je crois qu'ils volent dans la cuisine et ils finissent dans le globe je crois que c'est le moment où en fait ils finissent dans le globe de neige ou un truc comme ça mais on sentait la perspective de l'homme qui cuisine et qui dit mais pourquoi on parle pas de mes soucis à moi mais oui en plus il y a des couteaux et tout ça aurait été chouette plein de situations ludiques incroyables des poivrons avec des yeux super on vient de révéler le DLC qui va bientôt être annoncé back to the kitchen back to the kitchen tout ça pour dire qu'en fait ce qui est important de retenir quand même c'est que ils ont compris Cody et Mike ils ont été transformés en poupées via les larmes de leur vie et Cody a une superbe idée de se dire alors attends si on est passé comme ça grâce aux larmes peut-être que la solution parce que j'ai lu de trois livres de sorcellerie voilà je suis un petit peu woke et tout on va aller prendre des larmes et avec les larmes on va peut-être pouvoir redevenir humain May qui est extrêmement intelligente dans sa vie se dit oui très bonne idée excellente idée on va se démerder pour faire pleurer notre fille pour pouvoir justement se baigner dans ses larmes et retrouver notre forme humaine et ça va les emmener jusqu'à la chambre de leur fille puisque ils se disent attends comment on peut la faire pleurer peut-être en détruisant son jouet favori qui est un petit éléphant qui s'appelle Rosie ou un truc comme ça je crois qu'elle s'appelle je ne me rappelais même pas qu'elle avait un nom du tout oui elle a un nom mais j'avoue que je ne sais pas j'ai oublié donc tant pis tant pis pour l'émission voilà vous pourrez me corriger dans les commentaires sur le discord je ne me souviens plus comment s'appelle ce petit éléphant mais bref leur idée c'est de dire bon bah ok ce qu'on va faire c'est qu'on va détruire le truc et ils vont aller au bout de ce sombre dessin ils vont ils vont tout simplement démembrer cette pauvre éléphante qui comme tous les objets qu'ils ont croisés elle aussi a pris vie a une voix une petite personnalité trop choupinou tu vois elle vit dans son petit dans sa petite oui c'est ça c'est la petite princesse de son petit château etc et donc ils vont il y a tout un tas d'ailleurs de péripéties pour arriver à avoir ne serait-ce qu'une audience avec la reine parce que forcément c'est un royaume et tout et après il la kidnappe comme des gens raisonnables ils vont la tirer alors qu'elle se débat à un moment il y a son oreille qui se prend dans un tournevis ou un truc donc vraiment il la démembre il lui arrache les membres au petit à petit et il la jette devant devant leur petite et qui bravo elle se met à pleurer mission accomplie ils ont réussi à faire pleurer leur fille devant tant d'horreur elle se met à chialer et elle se retransforme en humain et c'est la fin mais non malheureusement ça n'a pas ça n'a pas marché c'est-à-dire toute la science de la sorcellerie qu'avait lu Cody et bien malheureusement ça n'a pas marché en fait c'était pas du tout ça il va falloir fix your relationship et là docteur Hakim leur dit que il y a 4 morceaux de lettres à récupérer il faut les récupérer donc là encore une fois 4 fois des chapitres avec des péripéties on va dans l'horloge on va dans le jardin on va dans un truc musical la boule des neiges et bien sûr il y a le truc musical donc encore repéripétie jusqu'à ce que eh bien voilà jusqu'à ce qu'on se dise que c'est bon il y a assez de contenu assez de mini-jeu maintenant on a ils arrivent à reformer la lettre donc là ils se rendent compte que leur fille en fait comme beaucoup d'enfants j'imagine se dit que c'est sa faute tu vois et donc elle aussi très raisonnable elle tient ça de ses parents elle décide de faire une fugue et elle part avec son petit sandwich et sa jukebox et son éléphant détruit dans son petit sac à dos et elle part à l'arrêt de bus mais ce qu'elle ne sait pas c'est que pendant ce temps Cody et May dans le niveau de la musique ils se sont embrassés de nouveau sans raison mais voilà ils s'aiment à nouveau tout va mieux en fait elle a chanté elle a chanté et ça va mieux et là ils se sont dit bon vas-y ils ont eu leurs souvenirs voilà de leurs vacances à la neige à Courchecheux quand ils viennent du ski ensemble tu vois et ils se sont dit c'est vrai qu'on a vécu des moments sympas donc voilà ils se rembrassent ils retournent du coup à l'arrêt de bus et là ils disent à leur fille non mais c'est bon on reste ensemble et là c'est la fin ils vécurent heureux et ils eurent plein d'autres enfants à faire pleurer voilà donc déjà je voulais m'excuser auprès des personnes qui nous écoutent pour encore une fois cette condescendance ce non-respect des scénarios des jeux vidéo voilà je voulais vraiment m'excuser oui non mais alors attends on a une bonne excuse c'est parce que c'est vraiment nul c'est pas nous là c'est pas juste nous qui sommes condescendants c'est à dire que il y a un moment donné où ils nous respectent pas vraiment avec cette histoire là ou en tout cas vraiment moi j'assume cette position et je la défendrai ce matin je me faisais la réflexion vous savez on parle souvent des jeux enfin des livres des films Pixar par exemple on dit souvent que vous savez les enfants vont pouvoir avoir une lecture intéressante et aussi que les adultes vont pouvoir avoir une lecture intéressante sur ces films c'est vrai que c'est ça la grande réussite des Pixar c'est que peu importe l'âge qu'on a je trouve qu'on arrive à en tirer des choses là il texte tout j'ai un peu l'impression que c'est l'inverse c'est à dire que les enfants et bien il y a plein de trucs qui vont pas capter parce que toutes les blagues c'est des rêves et tout ça parle de choses un peu d'adultes mais voilà c'est pas très très bien amené c'est pas très bien mis au niveau des enfants même dans les objets tu vois quand ils visitent la chambre de Rose c'est des jouets de gens qui ont notre âge tu vois c'est des gamins enfin c'est pour des gens qu'on grandit dans les années 80-90 donc si vous le faites avec vos enfants ils vont pas forcément avoir les rêves quoi ouais puis il y a plein de blagues qui sont à base de jeux de mots qui sont des références sur des trucs qui sont plus d'actualité donc pour les enfants c'est pas évident et puis pour les adultes bah vraiment le traitement de la relation de couple de ce mariage enfin voilà il est absolument il est fait avec je pourrais même pas dire que c'est fait avec le regard d'un enfant parce que je je sais même pas si c'est comme ça qu'on me présenterait c'est vraiment mal écrit cette relation comment elle est décrite alors déjà le fait qu'ils soient absolument cons comme leurs pieds tous les deux je pense qu'on peut le dire quand même c'est écrit cons comme leurs pieds c'est écrit dans le conducteur c'est ce que j'ai noté dans le truc non mais c'est vrai que cette idée de faire pleurer leur fille déjà bon c'est quoi ses parents il n'y a pas que la relationship qu'il faut fixer tu vois il y a plein de choses à fixer dans leur tête déjà chacun de leur côté sachant que ça c'est un passage mais au global en fait ce qui est très gênant dans la façon dont ils gèrent leurs relations c'est que le jeu malgré le fait qu'on va coopérer ne va pas les mettre dans des situations dans lesquelles ils vont comprendre leurs différences ils vont pas progresser en fait ils apprennent vraiment rien tout au long de l'aventure ils étaient bêtes au départ ils sont toujours aussi bêtes à la fin ils le sont peut-être même encore un peu plus et du coup il n'y a pas de sentiment de progression ce qui justement si ça avait été traité par exemple dans un Pixar ou un truc comme ça parce que on peut le dire le sujet des parents qui divorcent avec les enfants qui vont essayer de les sauver ou quoi que ce soit vous regardez la télé entre le 1er et le 24 décembre il en passe 18 par jour sur toutes les chaînes donc c'est un sujet vu et revu rabattu cliché de ouf et même là ils ont réussi à le traiter d'une manière qui alors certes différente mais qui vraiment nous avait choqué parce que ce passage de l'éléphant on va en parler entre nous parce qu'on n'a pas tout à fait le même avis là-dessus mais avec Hugo on a trouvé ça quand même vraiment complètement tu vois c'est pas du tout pertinent ce truc là ça vient de nulle part et ça ne fait que renforcer l'idée que ces personnages sont comme leurs pieds ouais c'est ça pour résumer un peu je vais globalement te dire ce que t'as dit mais ça s'inscrit dans un format connu qui marche bien en général où il va y avoir effectivement ce couple en danger qui est confronté à des épreuves et parfois ça va être du surnaturel ou quoi ça va être métaphorique en fait pour signifier juste le combat l'adversité et qu'en fait ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'être deux pour y faire face et il y a souvent des phases de communication ou voire d'introspection où les personnes vont se rendre compte en fait un petit peu de leur vision du monde de comment est-ce qu'ils voyaient les choses par rapport à leur partenaire et vont apprendre des choses sur eux sur l'autre et sur comment est-ce qu'ensemble ils peuvent éventuellement recoller les morceaux et se remettre ensemble ou pas éventuellement mais c'est plus l'exception que la règle je pense et le jeu il s'inscrit complètement là-dedans comme tu l'as dit il suffit de regarder le trailer il y a vraiment ce côté très comédie romantique de Noël et c'est complètement assumé et c'est pour ça qu'au départ le fait qu'ils soient cons c'est pas un problème à la base mais effectivement comme l'a dit Benoît en fait rien ne prouve qu'ils ne le sont pas toujours en fait il n'y a pas eu ce déclic ce moment où ils se disent ah en fait toi tu vois comme ça ah mais en fait on est devenu ça c'est vrai qu'avec le temps le truc mon travail je me suis pas rendu compte machin il y a eu en fait ils n'ont réglé aucun des soucis ils n'ont pas identifié un problème en particulier qu'ils ont pu régler il y a eu une fin qui a été écrite comme ça a déjà été mentionné en fait il y a le passage de la chanson qui se voit un peu émotif il y a quand même quelque chose genre May on sent ce track ce stress à un moment du concert vraiment à un moment la caméra elle la suit elle juste à la troisième personne il y a une petite tension qui monte puisque tu comprends qu'elle aimait chanter à une époque elle a arrêté Cody était son fan et tout et en fait c'est juste elle chante et voilà ils sont ensemble en fait il n'y a rien eu derrière c'est un peu étrange on a ce sentiment qu'une conclusion a été écrite sans qu'il y ait un chemin qui nous y emmène et même le moment où ils s'embrassent c'est un peu ah bon ? ah bon ils s'embrassent ? ah bon ils se remettent ensemble ? pourquoi ? je ne sais pas en fait ok il s'est passé un truc au niveau des sensations mais il n'y a rien d'autre et ce qui est terrifiant c'est que c'est un jeu où on ne fait que coopérer donc tu avais potentiellement je veux dire un terreau d'une fertilité sans nom pour justifier le fait que comme on travaille ensemble on arrive à se réaccepter et en fait même pas il n'y a pas de moment où tu sais il y a ce moment dans les films de Noël comme ça où ils se rappellent d'un truc ils se rendent compte ils arrivent à travailler ensemble il y a un petit peu de connivence il y a des petits regards ils se font des blagues alors que des vents ils se détestaient etc on n'a pas du tout cette progression là et donc à la fin en fait ce qui les réunit bon bah c'est juste d'aller sauver leur fille qui va prendre le bus et c'est tout donc c'est vrai que c'est voilà nous ça nous avait vraiment paru dommage parce que cette histoire là moi j'ai l'impression que c'est un peu une occasion manquée de faire un truc très cool avec le gameplay de vraiment de retrouver quelque chose et ce qui est surprenant c'est qu'on sait que Fares il en est capable parce que Brothers justement qui est son premier jeu était très fort sur ça et reste encore aujourd'hui un très bon exemple de ce qu'on peut ressentir à travers des simples actions sur une manette donc c'est dommage quoi voilà petite occasion manquée non et puis surtout moi je enfin tu vois la promesse de Basque de dire viens on va parler de ça enfin tu vois parler de divorce dans les jeux vidéo c'est pas un truc c'est pas très commun dans du triple A c'est pas souvent les histoires qu'on nous raconte donc clairement quand le jeu commence je me dis tiens c'est quand même super intéressant de venir explorer ça et surtout comme tu le dis voilà c'est un jeu co-op donc on est sur un exercice presque de style tu vois de se dire ok on va faire un jeu co-op qui parle de comment on essaie de de reconstruire quelque chose qui se fait à deux normalement il y avait quand même du un terrain pour faire quelque chose d'intéressant le problème c'est que en fait comme on veut parler à des adultes tu vois toutes les vraies questions du couple il y a rien qui est posé tu vois sur la gestion de la parentalité c'est à dire que comment ils gèrent leur fille ils décident de la faire pleurer tu sais il n'y a pas un moment dans la deuxième partie où ils se disent attends là on a vraiment merdé quand même qu'est-ce qu'on fait pour réparer ça par rapport à elle comment je sais pas on essaie de reconstruire l'éléphant tu sais on passe juste à autre chose tu vois oui c'est vrai qu'ils se posent ils se regrettent même pas il n'y a aucune question alors je vais pas parler de sexe ou de trucs comme ça parce que c'est voilà le jeu on peut tuer des gens on peut pas les aimer faut pas déconner mais en tout cas vraiment tu vois vraiment les trucs qui sont le ciment d'un couple ou le partage des tâches du travail et tout il n'y a rien qui est remis en question où on se dit ok comment on va fonctionner pour que ça marche différemment à l'aune de ce qu'on a appris là en collaborant en fait rien le jeu ne dit ne dit jamais ça quoi en fait il y a ce message assez basique que bah en fait ce qui a fait pleurer leur fille c'était l'état de leur relation et une fois qu'ils se rabis boche du coup forcément là la cause du départ de leur fille est réglée et du coup c'est bon mais en fait ils n'ont pas ce déclic en fait c'est pas eux qui se le disent c'est pas conscient en fait c'est le jeu qui te le dit mais comme dit c'est que c'est calqué sur un peu la morale des films voilà c'est mieux ensemble machin mais en fait tu dis mais puisque vous n'avez absolument communiqué sur rien le good ending c'est le divorce en fait dans ce jeu donc bon ah bah de toute façon normalement il rentre à la maison tu sais il se parle deux secondes Cody il se rend compte que May elle a pas nettoyé un truc ou que May Cody il s'est pas occupé d'un truc dans l'heure qui suit ils sont de nouveau chez l'avocat oui oui c'est ça c'est que vraiment je trouve que quand le jeu finit il n'y a pas eu d'arc en fait tu te dis oui ils vont juste ok ils vont juste s'occuper de leur fille éventuellement réaliser qu'elle existe cette gamine et puis après c'est tout quoi donc bref c'était assez peu réussi là dessus moi j'ai fini assez agacé je dois le dire de ce jeu vraiment ma première ligne sur mes notes parce que quand je joue je prends toujours des notes la première ligne de mon document c'est j'espère qu'à la fin ils finissent pas ensemble et en fait c'était mon espoir pareil je m'étais dit bah ils vont apprendre tu vois ok on arrive à se comprendre tu vois on arrive à surmonter nos différences et à coopérer etc je pensais que ça allait être ça le jeu et à la fin bon on se sépare parce qu'on est plus devenu la même personne on a eu des chemins de vie différents machin mais on arrive à se retrouver autour d'un but commun qui est de s'occuper de notre fille ou je sais pas quoi exactement tu vois c'est pas un niveau très élevé c'est pas très très élevé comme exigence tu vois de se dire bon bah voilà on va juste prendre soin de notre fille et nous bah c'est pas grave on a eu des bons moments maintenant c'est cool on fait autre chose tu vois pourquoi pas ça peut être intéressant dans la vie mais pas du tout c'est pas ce qu'ils ont eu envie de faire et surtout ce que je trouve dommage c'est que j'ai vu une interview de Joseph Fares tu vois qui justement discute avec des mecs d'AGM et en fait il a pas du tout une vision caricaturale du couple tu vois il t'explique que justement le mariage c'est un truc assez chrétien tu vois qui vient un peu de nos sociétés comme c'est institutionnalisé etc tu vois et tu te dis bon en fait l'amour c'est pas forcément ça et tu te dis il y a un énorme paradoxe parce que son jeu il traite le truc d'une manière mais totalement caricaturale et lui dans ses discours bah il l'est beaucoup moins donc je me dis voilà est-ce qu'ils ont juste pas réussi ils ont peut-être juste pas questionné en fait la structure très classique de ce genre de film qui est bon qui va souvent être américain ou quoi et ça reste un pays où le mariage reste important alors il y a aussi beaucoup de divorces évidemment mais tu vois que l'âge moyen j'allais vérifier j'allais fact checker mais l'âge moyen du premier mariage est quand même beaucoup plus jeune aux Etats-Unis par rapport à la France alors c'est pas non plus un gouffre énorme mais je crois qu'en grosso modo en France on va dire c'est 35 ans et aux Etats-Unis c'est genre 29 ans tu vois c'est ça la moyenne mais je pense qu'il y a beaucoup de ce côté moral en fait dans beaucoup de ces films où on va sauver le mariage que ce soit pour les enfants ou par principe ou juste parce que voilà ça fait partie c'est normal ça fait partie du mariage de s'engueuler ou quoi oui d'une espèce de morale judéo-chrétienne de bah vous vous êtes engagé c'est pour la vie tant vie pour vous quoi et pourquoi pas mais comme on l'a dit c'est que l'écriture du jeu en fait pendant le jeu ne mène pas à une logique en fait à cette conclusion logique donc de toute façon c'est pour ça qu'on n'y croit pas en fait c'est ça le souci c'est pas qu'il ait fait ce choix là c'est que c'est son organiquement naturellement il ne mène pas à ça en fait j'ai pas trouvé ça logique vraiment le moment où il s'embrasse j'ai fait ah bah d'accord ok bon visiblement il s'aime encore j'ai pas senti cette progression en fait les moments assez légers dans le jeu sont quand même plutôt réussis ça on peut le dire mais dès que justement on vient dans le sérieux ça tombe toujours à l'eau tu vois à la fois le malaise voilà avec l'éléphant on peut revenir très brièvement là dessus c'est vrai que la rupture de ton est intéressante en tant qu'exercice maintenant est-ce que c'était vraiment sa place moi je peux le dire voilà j'ai joué avec un gosse qui avait 10 ans l'année dernière et qui est assez sensible ça l'a traumatisé il a vraiment passé un super mauvais moment et en jouant au jeu j'étais pas du tout prêt à voir une séquence de cette acabie dans un jeu qui était depuis 5-6 heures assez léger et rigolo et bon enfant et qui le redevient ouais t'étais avec des écureuils et des abeilles une heure plus tôt et qui le redevient en plus juste après c'est à dire que c'est vraiment juste cette séquence de l'éléphant qui est complètement un peu bizarre quand même à apprendre tu vois mais moi j'étais un peu surpris pendant le truc je me suis dit ok pourquoi pas moi j'ai trouvé ça que je me suis dit tiens on nous fait une sorte de God of War The Last of Us pourquoi pas tu vois c'est un autre hommage intriguant mais c'est vrai que voilà lui il l'a très mal vécu et je sais que j'avais vu voilà que c'était pas le seul sur internet il y a des gens qui ont été un peu voilà qui ont été un peu choqués par ce d'ailleurs si vous nous écoutez et que vous comptez faire le jeu quand il commence à parler de s'occuper de l'éléphant voilà prévoyez peut-être d'envoyer vos gamins ouais voilà si vous jouez avec un enfant pendant 5 minutes parce que vraiment en plus le passage même dans la terme de mise en scène je sais que moi on parle souvent de la scène il y a une scène de tortue dans GTA 5 voilà je suis désolé c'est du spoil mais ça a tellement fait de bruit je pense que vous en avez entendu parler moi j'ai trouvé cette scène beaucoup plus malaisante en fait tu vois j'ai vraiment eu beaucoup plus mal parce que là ils sont en train de faire du mal à une petite peluche qui n'a rien fait petite peluche qui chiale ils lui arrachent l'oreille enfin vraiment t'as l'impression d'être dans Sceau pendant quelques minutes tu sais c'est vraiment du body horror version peluche et en plus derrière t'as cette séquence complètement lunaire où du coup ils se jettent ils font leur petite tyrolienne pour arriver à l'endroit où leur gamine pleure et eux avec leur motion capture ils se frottent les fesses ils sont là c'est la pubouchouaïa où ils font la douche genre ah oui vas-y pleure-moi dessus etc c'est taré c'est complètement surréaliste cette séquence t'as un peu sensualisé et après bah non non mais t'as Cody qui est là ah ouais vas-y pleure-moi dessus ils se frottent les fesses et tout ils font du twerk ils sont contents c'est un peu plus burlesque que les sensuels on va dire mais c'est on est d'accord que c'est quand tu les replaces dans le contexte tu vois c'est le père qui se baigne dans les larmes de sa fille je vous demande quand même de réaliser le truc et après ils ont aucun regret tu vois genre ils n'y percutent même pas qu'ils ont merdé en faisant ça parce que bon ça arriverait de faire des erreurs je veux dire voilà bien sûr on peut pas être des parents parfaits 100% du temps tout le monde le sait mais là justement tu dis mais vous avez même pas la présence d'esprit de regretter d'avoir pourri la vie de votre fille un peu plus quoi mais bon bref voilà et juste pour pour m'attarder sur la scène de l'éléphant c'est vrai que moi par exemple j'ai mon beau frère il jouait avec mon neveu qui est assez sensible et ils étaient juste avant et je l'ai prévenu je suis à mon beau frère ils étaient à peu près là ils étaient pas en train d'y jouer et j'ai dit à mon beau frère fais gaffe quand même parce qu'il y a une scène après qui est quand même un peu qui peut être compliquée il l'a regardé il a fait ouais je suis pas sûr qu'on va la faire il y a moyen que je la passe sans lui on verra après mais je la trouve quand même c'est vrai que moi à titre individuel s'il n'y avait que moi dans le monde moi j'ai joué dans les meilleures conditions j'ai joué avec un pote s'il n'y avait que moi dans le monde mais vous allez voir que la leçon c'est que justement il n'y a pas que moi dans le monde la leçon de Max vous allez voir je vous assure moi travailler avec Max c'est un plaisir tous les jours et oui vraiment mais c'est ça de prévoir les procès d'intention moi je sens les crachats comme ça on m'a déjà présenté je suis même passion parce que sur Discord il y a plein de gens qui ont été choqués comme nous oui 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 non mais bien sûr mais moi aussi parce que de toute façon je sais pas t'avais dit genre oui à part Max nous non mais oui oui je sais bien mais je sais bien mais je suis léger comme le jeu mais en fait le moment je le trouve intéressant puisque en fait c'est un vrai malaise c'est à dire que ce genre de moment il pourrait pas exister dans un jeu d'horreur dans un jeu violent ou quoi parce que tu l'as dit dans GTA V la scène de la torture est moins malaisante en fait elle est moins choquante parce que c'est pas ce contexte là et du coup moi j'ai joué avec un pote et effectivement on était vraiment genre voilà qu'est-ce qui se passe et c'est complètement assumé par le jeu en fait c'est très bien fait pour être à un moment malaisant c'est à dire que la musique elle se tord tu vois t'as une musique un peu de conte ça fait très film d'horreur et il y a un switch complet en fait du jeu mais effectivement en fait à partir du moment où c'est un jeu on l'a dit fédérateur c'est l'occasion vraiment de jouer avec un enfant ou un partenaire qui joue pas trop alors qui est quand même un minimum habitué parce qu'on a des retours sur le Discord qui sont cools de personnes qui jouent avec leur partenaire mais qui a pas trop l'habitude des caméras 3D du passage en 2D où il faut viser et tirer c'est quand même pas si simple que ça mais pour des gens qui jouent un petit peu et qui aiment pas trop je sais pas la violence ou quoi It Takes Two c'est une vraie opportunité en fait de partager un moment de jeu vidéo avec quelqu'un et c'est vrai que cette scène elle peut mettre à mal le bon moment partagé avec un enfant sensible ou une personne sensible et c'est absolument pas prévenu en fait tu sais pas que ça va venir donc je pense que c'est un peu je pense pas que cette scène soit une bonne idée pour le jeu qui va laisser trop de gens en fait peut-être sur le côté de la route même si à titre personnel voilà comme j'ai dit j'ai goûté un vrai malaise et c'est pas tous les jours que tu vis ça dans un jeu vidéo ou ailleurs quoi non clairement bon on sait qu'on a parlé assez longuement de cette histoire mais c'était vraiment un sujet qui nous nous avait nous avait pris du temps déjà pendant la préparation parce qu'on s'est dit mais vraiment c'est un truc sur lequel il y a eu une grosse occasion manquée mais malgré tout ça on a quand même un très bon souvenir de jeu parce que à côté de ça justement en termes de jeu coopération Itexu il arrive à faire quelque chose que peu de jeux voire quasiment aucun autre jeu ne propose c'est vraiment une comment on pourrait expliquer ça une avalanche d'idées de gameplay masterclass masterclass oui c'est vrai que ça c'est des termes de petits jeunes mais parce que c'est en tout cas voilà vraiment il y a une il y a un festival d'idées de gameplay une pluralité et une voilà une diversité ouais d'idées qui sont qui sont mises comme ça de bout en bout parce que en fait on l'a dit dans l'histoire toutes ces péripéties en fait chaque petit chapitre c'est vraiment une mise en jeu qui est totalement bah pas totalement différente on est toujours à la troisième personne etc mais quand même on passe par des des gameplays totalement différents et même au sein de chaque chapitre on va avoir des rôles qui vont être différenciés on est souvent dans ce qu'on appelle des gameplays asymétriques c'est à dire que personne A joue bah typiquement il y en a un qui joue le marteau et l'autre joue le clou voilà pour vous expliquer les différences de rôle et donc on a besoin de l'autre personne systématiquement je pense que voilà dans le passage de l'arbre on va avoir Cody qui va tirer avec son petit lance-miel et May qui va essayer d'y mettre feu pour pouvoir cramer certains objets donc ils ont besoin l'un de l'autre et il y a eu une quantité impressionnante moi je me souviens très bien de cette interview avant la sortie du jeu où Joseph Fares il disait oui toutes les 5 minutes on veut qu'il y ait un truc qui change on veut des idées et tout et en général on se dit bon bah ça c'est du tu vois c'est de l'esbrouf c'est de la communication c'est un effet de manche pas du tout sur ce jeu qui dure 12 heures toutes les 5-6 minutes je sais que Max il a fait un peu de fact-checking au niveau durée de chaque petite séquence et vraiment au maximum je crois que c'est 10-12 minutes tu avais regardé de séquences qui vont durer mais voilà toutes les 5-6 minutes on change de gameplay on change d'enjeu on change d'idée de jeu et ça fonctionne tout le temps c'est plutôt qu'il va y avoir des idées de level design des choses qui vont permettre en fait de créer des variations avec les gameplay je pense que le côté avec le lance le truc le lance-miel et le feu sont assez intéressants parce que c'est vraiment deux mécaniques du coup complémentaires parce qu'on peut allumer le miel et ça fait exploser mais en fait chacune de ces mécaniques elles ont aussi leur pouvoir c'est à dire que le miel va pouvoir alourdir des objets le feu va pouvoir enflammer des trucs ou en faire tourner des petits tourniquets des trucs comme ça donc en fait à chaque fois chaque mise en jeu de gameplay qui va durer une heure et demie va être exploité à travers plusieurs micro-segments qui vont montrer en fait toutes les petites possibilités qu'on va pouvoir faire avec ce gameplay à la fois via des séquences qui sont un peu plus individuelles c'est à dire que voilà on fait chacun des petits trucs de notre côté ou des choses complémentaires ou alors on va devoir faire des choses qui sont ensemble en simultané et qui vont combiner les pouvoirs des deux personnages j'aime bien ce petit moment aussi où tu découvres la mécanique et c'est toujours le cas de dire bon qui a eu de la chance parmi nous deux et ce que tu as les pouvoirs que tu vas trouver et puis après c'est subjectif chacun son truc mais que tu vas trouver plus ou moins intéressant mais vous c'est quoi votre pouvoir préféré est-ce qu'il y en a un vraiment que vous avez aimé ou une idée ou quoi histoire de revenir un petit peu sur la fin j'aimais bien le moment où on pouvait s'attirer sur le côté magnète parce que justement j'avais encore l'espoir que l'histoire du jeu se dise bon bah voilà tu vois ils se rapprochent ils vont faire c'est facile comme métaphore on se rapproche on est des aimants les opposés s'attirent machin tu peux faire plein d'idées mais surtout en termes de jeu c'était sympa tout ce niveau de toute façon dans la neige là où il y a cette ascension finale je sais que ça nous avait pas mal marqué quand on l'avait fait je suis d'accord moi c'est l'arbre avec les pistolets et machin et la neige je pense que c'est vraiment les deux moments les plus réussis à la fois en termes de rythme de diversité et de mécanique vraiment les mécaniques des magnètes et tout c'est malin tu vois parce que autant il y a des idées qui sont piquées ici et là tu vois c'est à dire que voilà ok le lancer de clous qui revient dans la main bon bah quand on a joué à God of War avec la hache léviathan juste avant ça marche totalement tu vois on se dit ok ça vient de là les glissades sur des rails ok on a déjà vu ça dans du platformer le fait de changer de taille d'avoir de trucs qui n'ont pas de gravité par exemple bon bah ça Mario Galaxy et tout ok on connait mais par contre tu vois le truc des aimants ça j'ai pas souvenir d'avoir trop ça fait partie des idées en jeu original qu'ils ont et voilà tu vois il y a vraiment à la fois une diversité qui est prise ailleurs mais en même temps ils ont leurs propres idées et ils savent bien les exploiter moi j'aimais bien aussi le côté avec l'allumette et la sève je crois que c'est c'est pas du miel mais j'aimais bien parce qu'en fait tu dois te coordonner à deux parfois c'est à dire parce que t'en as un qui doit d'abord répandre la sève et l'autre tu sais tu dis c'est bon j'en ai mis et l'autre qui doit tirer ou parfois c'est quand toi tu dois tirer quand toi tu dois tirer tu dis ah est-ce que tu peux mettre de la sève là-bas et ensuite moi je vais tirer donc il y a un truc qui marche bien à deux je trouve et puis ce qui est intéressant surtout c'est que comme tu le dis c'est beaucoup de mécanique où ça peut pas marcher si tu communiques pas et ça c'est quand même ça pour moi c'est que tu réussis à faire un jeu de coop quand tu forces les gens à communiquer c'est à dire que si on pouvait jouer chacun de notre côté sans rien trop se dire tu vois et qu'on arrive à progresser ça veut dire qu'on a pas vraiment réussi à faire un jeu où justement le jeu se place aussi entre les deux personnes qui sont en train de jouer il y a ce jeu de communication de dire attends moi je fais ci et tout tout ce truc de communiquer verbalement c'est aussi ludique et ça le jeu il arrive à créer ça et c'est vrai que c'est comme tu le dis vraiment grâce à des mécaniques à la fois qui sont asymétriques donc vraiment voilà chacun a un pouvoir qui va compléter l'autre mais aussi eux ils ont ils ont vraiment une méthode de travail pour dire ok on va alterner entre des moments ils appellent de la coop parallèle c'est à dire qu'on fait chacun un peu des trucs de notre côté ils ont la coop step by step c'est à dire je fais une action tu fais une action je fais une action et ça y est on peut débloquer le puzzle ou alors les actions en simultané c'est à dire que bah moi par exemple je suis en train de sauter et toi tu dois m'envoyer des clous qui me permettent d'enchaîner ou typiquement le fait de mettre de la sève et du coup la faire exploser au bon moment et tout donc ils ont tout un panel en fait une palette de différentes formes de coopération qui mettent en place tout au long du jeu avec lesquels ils alternent et qui fait que bah ouais ça marche super bien on s'ennuie on s'ennuie jamais et typiquement le step by step c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de jeux de coop où vraiment je pense la matrice de ça c'est en mode t'as un bouton y'a une personne qui va se mettre dessus ça ouvre la porte du coup l'autre peut passer par la porte et lui avec son propre pouvoir ou un truc va pouvoir débloquer une manière d'appuyer sur le bouton pendant que l'autre y passe en général t'as très souvent ça ce qui est très intéressant avec Kicktext 2 c'est que non seulement on a cette diversité cette richesse de gameplay mais surtout c'est très bien exécuté c'est à dire que les mises en situation on comprend à la fois par la narration et à la fois parce que le système de jeu il est simple la prise en main est relativement instantanée et en plus en termes de game feel donc c'est à dire vraiment de sensations de jeu on sent qu'il y a un niveau de finition qui est qui pour moi tu vois me dit bon bah si quelqu'un d'autre pouvait faire ce genre de jeu tu vois moi je penserais à Nintendo c'est à dire que c'est vraiment des jeux qui sont très aboutis où il y a eu un gros soin du détail sur les sensations de jeu sur ce qu'on appelle le game feel etc et ça j'étais impressionné parce que tout du long le jeu il est quasiment irréprochable même au niveau de la gestion de la caméra alors que ça c'est super important ouais bah oui parce que alors qu'on est justement avec soit deux angles différents parce qu'on va être chacun sur sa petite moitié d'écran même moi je me souviens de tous les passages où on va faire sur des rails etc c'est très bien géré on va toujours avoir un bon angle de vue même quand on va jouer avec les perspectives où on va être contre des ennemis immenses et tout la caméra s'adapte elle va reculer quand il faut reculer quand on va être sur les oiseaux dans l'horloge à la fin elle va vraiment avoir un bon angle enfin là dessus c'est là dessus clairement je pense que le terme masterclass n'est pas volé et moi c'est un truc qui m'avait impressionné pendant qu'on y jouait même quand ça passe en 2D tu vois il y a plein de sections où ils ont fait le choix justement de prendre une caméra en 2D quand c'est en vue du dessus ça marche bien quand c'est en 2D ça marche bien quand c'est vraiment en caméra libre TPS ça marche bien c'est à dire que leur TPS est propre leur platformer est propre tout est extrêmement clean tu vois et ça c'est vraiment admirable je trouve parce que quand on a un jeu qui allez toutes les heures et demie il y a une mise en jeu différente à chaque fois vraiment c'est des boutons c'est un viseur différent c'est il y a un moment où il y a du beat demol le feeling il est pas dégueulasse un combat Street Fighter sur l'avion oui même le combat Street Fighter tu vois ils l'ont fait proprement c'est pas incroyable tu vois mais voilà il y a que Kojima qui se permettent de faire des espèces de mise en scène comme ça très méta dans son jeu et eux ils en font tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et à chaque fois c'est vraiment moi quand je suis honnêtement c'est là en me replongeant un peu dans le jeu pour la préparation que je me suis quand même dit ouais bon respect quand même au taf de toutes les personnes qui ont vraiment fignolé le truc parce que c'est c'est quand même méga 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 clean surtout que je sors de Psychonauts 2 c'est pas aussi propre que ça alors c'est très bien Psychonauts 2 sur plein de choses et j'imagine qu'on en parlera dans cette émission un jour mais vraiment sur le gameplay en fait It Takes Two c'est vraiment l'emporte largement sur le game feel et en fait le côté vraiment compréhension quasi instantanée des mécaniques c'est en fait c'est presque une contrainte à ce stade là puisqu'il y a tellement d'idées tellement de trucs si ça te prenait 5 à 10 minutes à comprendre comment ça fonctionne tu t'en sortirais pas donc c'est vrai que c'était capital pour eux de faire des mécaniques relativement simples qui se comprennent très rapidement et en plus de ça là où ils le font bien c'est qu'en général quand t'en as un t'as une petite aire un peu de tuto et qui est pas obligatoire c'est à dire ils t'obligent pas le faire mais tu vas pouvoir interagir avec les objets du coin de toute façon le jeu il est très fort pour ça pour susciter l'interaction en fait avec plein de plein de petits éléments du décor plein de petites choses et surtout dans les lieux t'en parler mais c'est toujours intéressant de le rappeler vraiment cette alternance entre les trois phases où tu disais c'était parallèle step by step et simultané et le côté j'aime bien donc ça doit être le parallèle si j'ai pas de bêtises ou par exemple quand t'arrives au niveau du château juste avant l'éléphant il y a un moment où tu te balades à des PNJ et tout juste tu peux te balader tu vois vraiment chacun se balade de son côté parfois il va falloir en fait tu te rends compte qu'il va falloir récupérer des objets qui sont un peu cachés aux quatre coins de la map mais il y a vraiment une vraie justesse en fait entre le côté voilà t'as ta mécanique tu la prends mais il y a des moments où tu vas te balader tu vas peut-être te prendre en photo parce que les écureuils ils ont des appareils photos ou ils accrochaient des photos de la famille ou quoi et il y a vraiment tellement d'idées à la suite c'est peut-être c'est l'occasion de dire aussi c'est peut-être là quand Benoît tu parlais d'occasion manquée en fait c'est que justement cette dynamique entre les deux joueurs tu vois tu peux créer avec des mécaniques du game design de co-op tu vois de la confrontation de la coopération de la tension et il n'y a peut-être pas eu cette évolution en fait logique où au début moi j'aurais trouvé ça intéressant peut-être qu'il fasse un truc où au début on puisse en fait s'en sortir sans l'autre tu vois qui est un côté peut-être un peu plus compétitif entre guillemets voire même speedrun c'est-à-dire c'est il y a besoin des deux pour arriver au bout mais t'as pas besoin de l'autre tu vois et tu arrives au bout et t'attends et ça t'embête d'attendre l'autre il est pas bon tu te moques un peu et après au final plus le jeu évolue plus tu commences à avoir un peu besoin de l'autre à avoir de l'entraide etc là il y aurait eu peut-être une petite symbiose histoire mécanique mais c'est ce qui ça a été mentionné mais c'est ce qui l'aurait fait rentrer au panthéon du jeu vidéo mais par contre tu vois pour tout le mal qu'on peut dire de l'histoire et de certains moments du jeu j'ai trouvé que dans d'un point de vue plus micro quand on regarde vraiment séquence par séquence ce qu'on va appeler les chatters donc c'est vraiment ces petites lignes de dialogue qui vont être dites par les personnages souvent de manière très contextuelle quand on va sauter quand on va se cogner contre un mur enfin bref dès qu'il se passe quelque chose les personnages ont tendance à commenter ce qui leur arrive et à en parler entre eux et ces mises en situation là fonctionnent très bien parce que là dans ces petits instants là ça accompagne justement la compréhension et l'apprentissage de chaque mécanique et ça fonctionne vraiment très très bien dans le rythme du jeu qui de toute façon là ce qu'on est en train d'expliquer avec cette histoire de changement de mise en jeu etc c'est que le jeu a un rythme qui est assez en mode rollercoaster c'est vraiment un grand 8 et c'est très maîtrisé c'est à dire justement ils arrivent à aménager des moments moi je sais que le moment quand on est dans la boule à neige et qu'on est dans le village et qu'on peut se balader tu vois juste la glisse sur les patins à glace moi j'adore ça le patin à glace en vrai j'étais très content de faire des petits 8 et de faire des petits sauts et des machins et je me suis baladé pendant 5 minutes à rien faire d'autre parce que je trouvais juste ça sympa c'est vrai qu'il y a un travail sur le level design qui est très chouette à la fois vraiment sur la gestion des volumes il y a vraiment régulièrement des grandes places comme ça dans lesquelles tu vas pouvoir te balader et justement ils laissent vraiment ok on vous laisse de la liberté donc ça y est prenez un peu votre time et par contre après vraiment ils vont savoir resserrer pour pouvoir faire avancer et il y a des séquences qui sont encore beaucoup plus cadrées toutes les séquences en fait où la caméra est en mouvement toute seule je pense à la séquence sur l'avion où il y a cette course poursuite en avion avec les écureuils qui va culminer justement avec le combat Street Fighter il y a le passage où on est dans l'eau sur le petit radeau il y a des passages où on est sur les petites araignées enfin il y a plein de moments où en fait ils accélèrent comme ça très très rapidement il y a des moments d'action un petit peu des petits moments de puzzle et puis des moments beaucoup plus de liberté comme ça et oui oui moi je trouve que c'est très très bien rythmé et réussi tout tout du long alors il y a quand même des petits il y a des passages qui sont un peu moins intéressants j'avoue que le passage par exemple de l'horloge j'ai pu le trouver peut-être un petit peu longuet j'ai moins été fan aussi de la dernière séquence sur la musique et bon il faut dire qu'elle termine tellement à plat sur la narration que ça ne lui a pas donné mais sinon il y en a c'est vraiment l'arbre encore une fois et le passage dans la neige je trouve que vraiment si on prend juste un snapshot comme ça de ces niveaux là et qu'on voit par tout ce qu'on fait il y a quand même beaucoup il y a vraiment beaucoup à boire et manger je serais très curieux de voir justement leur courbe d'intensité comment ça fonctionne parce que forcément en plus comme il vient du cinéma le découpage c'est un truc qu'ils doivent maîtriser parce que forcément le cinéma c'est l'art du montage mais là avec le jeu vidéo ils sont obligés comme ça de découper pour savoir de quoi ils avaient besoin en termes de voix de level design etc parce que chaque petite équipe en fait ils ont créé des petites cellules au sein de leur studio qui s'occupaient de chaque petit segment de gameplay et après il a fallu tout mettre bout à bout et essayer de maintenir une certaine cohérence entre tout ça et c'est vrai que de parvenir à gérer comme ça ce rythme sur un format qui est très long parce que comparé à un film là on est sur une dizaine d'heures 10-12aine d'heures c'est plutôt cool ce qui fait que même s'il y a des séquences qui sont pas ouf moi je sais que par exemple la séquence dans l'espace quand on grandit quand on grossit je l'avais trouvé un peu longuette mais de toute façon on sait qu'au bout d'un moment on va passer à autre chose donc en fait le jeu très rapidement nous fait comprendre que s'il y a un truc qui nous semble un petit peu moins réussi il y a des chances qu'on ait des surprises derrière et à l'inverse moi je sais que la séquence de l'horloge je l'avais bien aimé parce que d'un point de vue visuel tous les petits engrenages les machins qui bougent ça fait un peu penser à du Dishonored 2 il y a tous ces petits segments là moi je trouve ça très joli et esthétiquement il y a un truc qui me parle toujours donc voilà ça c'est des trucs que j'aime bien et en plus c'est vrai qu'on l'a pas dit mais visuellement le jeu il a une production value d'un triple A quoi vraiment les séquences de course poursuite les radeaux les machins ça explose dans tous les sens il y a vraiment ils jouent sur justement les idées quand on va croiser des gros monstres des choses comme ça c'est vraiment un jeu qui d'un point de vue finition il est exemplaire et c'est assez rare parce que souvent on dit oui bon bah les jeux ils sortent ils sont mal finis etc j'ai pas eu de bug j'ai pas eu de soucis alors qu'il y a tellement de problèmes qui pourraient se poser dans le jeu et non non ça roule il y a un système aussi de game over qui fait en sorte que c'est pas punitif aussi je crois que tu récupères ta vie au bout d'un certain moment la mort il faudrait que les deux le soient pour que tu reset un petit peu avant sinon il faut attendre peut-être 5-10 secondes avant de respawn je dirais et ça fait que ça s'enchaîne bien aussi en fait tu vas pas avoir ce moment où vraiment tu vas te prendre la tête tu vas recommencer une séquence dix fois parce que comme tu as dit de toute façon tu vas en avoir une toutes les quelques minutes grand max et ils ont bien aussi pensé ça pour que ça supporte bien cet enchaînement et je vais revenir un petit peu sur cette notion de découpage j'avais rematé toute la séquence de la chambre donc la chambre de rose et en fait tu vois qu'il y a deux types de tâches qui se distinguent on a une où tu vas vraiment les enchaîner tu vas enchaîner des petits trucs qu'on les a tous oubliés tu vois à 90% vraiment des petits trucs où tu vas envoyer l'autre d'un canon dans un ballon à un moment il faut tenir en équilibre sur une petite corde pendant que l'autre il fait tenir une boule en métal sur un truc en plastique au dessus de lui faut pas la faire tomber parce que ça dure genre 20 secondes tu vois ça dure j'ai calculé grosso modo ça dure de 20 secondes à une minute grand max et t'en enchaînes tu vois t'en enchaînes une 10-15 avant d'arriver à l'audience de l'éléphant et nous ce qu'on va retenir en fait c'est des boucles un petit peu plus longues qui vont durer au moins au moins 2-3 minutes et j'avais calculé j'ai regardé grosso modo un let's play de personnes qui se débrouillent plutôt bien donc je pense qui sont dans la moyenne basse mais en gros les hand spinners ça dure 3 minutes t'as tout le passage avec les dinosaures un peu puzzle où faut lever des plateformes les faire baisser et comprendre parfois faut revenir en arrière parce qu'on est sur du puzzle basique mais bon il y a quand même ils essaient de te tromper un petit peu ça dure un peu plus de 6 minutes toute la phase en bateau où tu vas détruire des navires pirates et à la fin je comprends le enfin j'y inclue le combat de boss contre le poulpe ça dure 7 minutes 30 et t'as tout le passage diablo qui est assez long en fait bon lui il dure une dizaine de minutes mais t'as une courte poursuite tu te fais courser par un rouleau compresseur t'as plusieurs combats différents t'as genre 2-3 pouvoirs différents avec des cooldowns et tout et il y a 2 combats de boss et en fait t'sais je viens de dire pas mal de trucs et ça dure 12 minutes ils ont mis donc il y a un nombre d'idées de trucs qui s'enchaînent et comme je dis c'est que il suffit de le remater pour voir tout ce que t'as oublié en fait toutes les phases que t'as oublié Hugo il mentionnait le passage avec les araignées en fait je m'en rappelle quand tu me le dis mais j'y aurais pas forcément pensé spontanément j'ai revu un moment t'es à course t'es à d'autres scarabées c'était un combat de boss tu ouais j'ai revu ça j'ai fait ah oui j'avais complètement zappé ce passage s'il fallait faire une liste de tous les passages toutes les idées toutes les mécaniques interrogation tu sais interro surprise c'est là que tu te rends compte que ouais le cerveau humain il est tu filtres quand même énormément sachant qu'on le disait tout à l'heure à moitié en disant est-ce qu'on a eu de la chance en fonction puisque chaque personnage va vraiment avoir son petit rôle qui va lui être attribué dans chaque séquence et en fait vous pouvez très bien si vous avez bien aimé le jeu le refaire en inversant les rôles c'est à dire que vous suffit de prendre l'autre manette enfin d'incarner l'autre personnage et vous allez pas du tout vivre enfin si vous allez vivre la même chose mais vous allez avoir quand même des petites nuances de gameplay qui font que vous allez peut-être découvrir des petits moments où vous vous aviez plus rigolé pour x ou y raison et en fait vous allez vous retrouver dans une situation un peu plus difficile quoi sachant qu'il y a aussi des petits passages on n'a pas forcément parlé où on peut s'amuser à pourrir la vie de l'autre typiquement dès le début quand on joue avec les histoires de clous et qu'on les rappuie alors que le personnage est dessus bon voilà on les fait tomber c'est marrant et après vous pouvez tout à fait tu vois genre on est l'émission qui sauve les couples mais le jeu lui il peut faire l'inverse je pense qu'on peut s'engueuler pour ce genre de truc là pendant quelques minutes mais voilà le fait de proposer en plus un gameplay différent aux deux personnages et de pouvoir le refaire un peu différemment je trouve ça cool parce que ça rajoute encore plus de durée de vie quoi clairement moi je le referais pas demain mais tu me dis dans 2, 3, 4 ans ce serait pas déconnant je pense effectivement de refaire le jeu de revivre un petit peu ça avec une autre personne ouais non ça reste une proposition à mon avis qui reste cool dans plusieurs années et puis ça amène aussi à un jeu où tu sais le challenge ne va pas monter constamment jusqu'à la fin c'est à dire que vraiment chaque séquence chaque mise en jeu va avoir sa petite montée en termes de complexité et profondeur et ensuite on repart à zéro quand on attaque une nouvelle mise en jeu et c'est vrai qu'on peut revenir un peu dessus ça donne quand même un jeu qui est relativement accessible où jamais on va monter trop en gamme en termes d'intensité même si encore une fois on l'a déjà mentionné mais c'est vrai qu'il y a une dextérité parfois sur les sauts il y a saut double saut petit dash c'est vrai que ça ça demande quand même une certaine maîtrise de la caméra à la troisième personne donc ça ça reste toujours de toute façon la grosse barrière à l'entrée pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer aux jeux vidéo mais néanmoins c'est vrai que le jeu ne monte jamais trop cette intensité en termes de challenge et ça permet de garder encore une fois toute cette fluidité tout du long et de ne pas se prendre de jamais se prendre la tête et voilà c'est un jeu qui sait qu'il est un rollercoaster et fait tous les bons choix pour continuer à nous mettre là-dedans et puis on peut peut-être mentionner aussi justement tous les petits mini-jeux qui viennent en plus s'ajouter de ces trucs parce qu'il le disait dans une interview qu'il voulait faire des collectibles mais ils n'avaient pas juste envie de mettre des collectibles des trucs à récupérer partout donc ils se sont dit ok qu'est-ce qu'on peut faire avec ça au lieu de faire collecter juste des objets on va faire collecter des mini-jeux et cette fois-ci c'est vrai que les mini-jeux ils sont un petit peu plus compétitifs il y a souvent un petit score qui est affiché alors il y a le truc débile tu sais de tirer chacun la corde d'un côté donc en tapotant le truc il y a un jeu de fléchettes il y a un jeu d'échecs enfin il y en a plein je ne sais même pas il y en a encore voilà c'est ça il y a vraiment un WarioWare à lui tout seul ouais exactement il y a du Mario Party il y a du WarioWare là-dedans et c'est vrai que c'est intéressant aussi ce choix qu'ils ont fait parce que ça permet ça donne aussi un petit peu envie d'explorer parce qu'il y a quand même une petite composante d'exploration mais cette fois la récompense c'est toujours de la récompense intrinsèque on va pouvoir trouver des trucs rigolos parfois c'est même pas des mini-jeux je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage où on peut enfermer Cody dans une petite capsule comme ça et on appuie sur des boutons tu sais ça le brûle ou ça le met du vent ou des trucs comme ça bref tu peux il y a des petits jeux où c'est même pas du jeu où c'est juste tu vas pouvoir bolosser un petit peu l'autre comme ça pour rigoler il y en a un où tu peux faire du dessin il y a un jeu musical aussi oui il y a le truc tu sais avec les petites tables de sable là où tu dois tourner les boutons pour faire des dessins c'est pour ça tu vois je disais c'est un truc je sais pas tu vois par exemple si les enfants qui jouent est-ce que c'est des objets qu'ils ont encore j'en sais rien j'ai pas d'enfants et à côté tu sais ils ont l'iPad Pro de papa et t'es l'agent bah ok boom mais c'est pour ça que je disais qu'en termes de référence c'était rigolo parce qu'il y avait un côté où tu sens que effectivement le jeu s'adresse beaucoup à des adultes parce qu'ils font appel à plein d'objets de notre enfance et dans les mini-jeux ils s'amusent beaucoup là-dessus il y a un moment où on peut faire combattre les deux personnages de A Way Out justement et tu sais c'est des espèces de jouets qu'on a connus enfant où c'est t'appuies sur des boutons et ils font des petits gestes comme ça et au bout d'un moment il y en a un des deux qui tombe et qui est désarticulé et tu considères qu'il a gagné mais c'est très basique en réalité mais ça fonctionne bien et c'est vrai que la visite c'était un petit voyage petit voyage je sais petite Madeleine de Proust il y avait plein de jouets où je me suis dit ah ça je l'avais ça je l'avais sinon c'était ma compagne moi je l'avais je l'avais etc c'était marrant et puis visuellement moi j'aimais bien tout le côté le passage en fait c'est très classique sur le papier le côté la chambre de rose tu vois vraiment on est petit les jouets sont grands enfin entre Toy Story Chérie Géretris il est gosse voilà c'est quelque chose qui est très référencé mais moi j'aimais bien cette mer de boule et le passage du bateau tu vois le passage du bateau je le trouve vraiment beau les dinosaures aussi et t'as des transitions qui font un peu train fantôme où entre deux trucs t'es sur un wagon sur des rails et il y a plein de décors qui viennent un peu en carton tu vois de fêtes foraines non mais c'est ça c'est que non seulement le jeu mécaniquement on l'a dit il est hyper bien poli c'est des mécaniques simples mais qui peuvent avoir des petites profondeurs de coop ou en tout cas un petit temps d'adaptation il y a cette alternance de rythme que ce soit par le level design les mécaniques de puzzle et tout qui vont s'enchaîner plus ou moins rapidement qui vont être plus ou moins longues je sais pas artistiquement on l'a dit voilà la DA elle est toujours réussie il y a une variété de décors très différente que ce soit l'horloge les dinosaures les jouets enfin tu vois il y a quasiment tout est hyper bien réussi pas de bug le jeu il est vraiment vraiment super ce qui est cool c'est vraiment il se refuse rien c'est à dire vraiment cette séquence en bateau t'as l'impression que tous les petits fantasmes auxquels tu peux penser te dire ah ce serait cool si on faisait ça le jeu se dit t'inquiète on va le faire on y a pensé on a fait des trucs et c'est aussi ce que disait Joseph Farré c'est qu'il avait cette stance enfin il avait ce discours qui était de dire c'est un fucked up game parce qu'on va fuck it up à chaque fois qu'ils avaient des idées les designers je leur disais c'est pas assez fuck it up tu vois et du coup il a poussé vraiment tout le monde dans ses retranchements et c'est vrai qu'il y a ce côté turbo fait foraine ça part enfin je sais pas si vous vous souvenez du passage où on est sur des espèces de poissons hallucinogènes comme ça tu te dis bon là vous êtes parti dans un délire encore une fois tu vois je suis pas sûr que les enfants ils aient capté ce qui se passait réellement ça c'est pareil ça dure genre deux minutes quoi oui oui c'est ça mais ils s'autorisent de le faire en fait ils se disent ouais vas-y on le met dedans on le met dedans et encore une fois c'est pour ça que ça me fait penser à Kojima parce que c'était cette façon de dire oui oui à toutes les idées les plus farfelues on les met et on essaie quand même de les travailler un minimum pour que ça donne quelque chose ça donne une émotion de jeu intéressante et voilà ça encore une fois une grosse réussite là dessus et donc on arrive un petit peu au bout de ce qu'on voulait vous dire en fait sur It Takes Two ce qui est rigolo c'est qu'il y a ce côté un peu ambivalent c'est à dire que on a pas mal insisté sur l'histoire qui nous avait vraiment déçu mais par contre à côté de ça le jeu est tellement réussi sur plein de ses aspects purement ludiques qu'on comprend finalement son succès et sa récompense au niveau des Game Awards et surtout le fait est que It Takes Two aujourd'hui si vous avez des gens ce qui arrive assez souvent qui vous demandent je sais pas pour les fêtes de Noël les anniversaires s'il n'y a pas un jeu qu'on pourrait faire à deux vous dites It Takes Two vous pouvez pas vous planter en fait c'est vraiment devenu pour nous la référence du jeu en coop et comme c'est un segment sur lequel peu de studios et de gros éditeurs osent se mettre il y a des chances que pendant pas mal d'années ça soit le cas et que ça reste It Takes Two tout simplement ouais je pense qu'on est vraiment sur une référence je pense que c'était l'objectif de Joseph Fares tu vois qui avait déjà été amorcé avec A Way Out et là je crois que ouais avec It Takes Two ils ont vraiment posé je n'ai pas utilisé l'expression à laquelle je pense mais ils l'ont fait sur la table et voilà ça y est c'est vraiment la nouvelle référence ils ont posé les oreilles des éléphants sur la table exactement ils ont posé la mer de boules sur la table et voilà du coup c'est vraiment réussi et je pense que comme tu le dis en fait je garde toujours Portal 2 dans ma tête comme une des grosses refs pour de la coop mais voilà It Takes Two et du coup très curieux de savoir je tends à penser qu'ils vont continuer dans cette direction qu'ils vont continuer à faire du jeu coop parce que maintenant c'est leur savoir faire maintenant est-ce qu'ils vont rester sur des collections de gameplay où est-ce qu'ils vont essayer de revenir sur quelque chose qu'ils vont essayer de beaucoup approfondir tout au long de jeu je ne sais pas ce qu'on sait c'est qu'on a lu juste avant l'enregistrement qu'il va y avoir soit un film soit une série alors peut-être plus probablement une série mais en tout cas dérivé du projet alors voilà bon si ça se fait vraiment déjà parce qu'on est vraiment au stade de l'annonce grosse hype j'ai envie de dire au sein de cette équipe pour un projet audiovisuel autour de It Takes Two mais par contre ce qui est rigolo c'est qu'ils le fassent quand même parce qu'on n'en avait pas parlé pendant la partie contexte parce que c'est un petit détail mais on sait qu'il y avait eu cette histoire que l'éditeur Take Two avait mis en fait des bâtons dans les roues à The Light pour déposer la marque It Takes Two et du coup c'est pas une IP qui va rester c'est à dire qu'ils pourront pas faire It Takes Two tu vois It Takes Two 3 ou tout ce que vous voulez parce que justement ils ont pas pu donc ils ont abandonné en fait leur démarche de dépôt de marques déposées justement et donc je suis surpris de me dire est-ce que c'est justement pour essayer tu vois de faire la nick à Take Two en sortant une série là-dessus en tout cas ce qui est sûr c'est que d'un point de vue visuel ça pourrait fonctionner parce que comme on l'a dit c'est tellement référencé sur du Toy Story du Chéri Jéré Très et des Goss ou du Jumanji ce que vous voulez ça peut fonctionner sur petit écran il va juste falloir embaucher des gens qui savent écrire et ça peut marcher et de toute façon par contre c'est que même s'il prolonge pas sur It Takes Two Joseph Fares encore une fois tu vois il a appuyé son nom c'est maintenant on le connait et je pense que voilà il pourra se targuer d'avoir le soutien comme ça d'un gros éditeur comme Electronic Arts ils pourront continuer à bosser et faire les choses comme il l'entend et ça même si sa personnalité il peut agacer parfois un petit peu dans sa manière de présenter les choses c'est quand même un créateur intéressant au sein du médium qui défend des trucs justes tu vois quand il dit les microtransactions nous il n'y en aura pas dans notre jeu même s'il y est je leur dis non tu vois c'est vrai qu'avoir un trublion un petit peu comme ça dans ce délit là ça fait du bien en fait d'avoir aussi un créateur qui dit les choses simplement et de manière assez légère mais qu'il les dit quand même et surtout qui maintient ses positions dans ses jeux et ça se traduit aussi dans sa manière de faire les jeux voilà pas de répétitivité une durée de vie qui tient la route on s'en fout de la rejouabilité on veut juste que vous amusiez jusqu'au bout du jeu et tu vois c'est chouette de retrouver les discours dans le jeu et c'est ça finalement qui me donne de la sympathie pour lui c'est à dire que c'est pas juste justement juste des paroles en l'air comme ça c'est que derrière ce qu'il crée ça c'est fait en adéquation c'est fou de se dire qu'il travaille avec Electronic Arts c'est de se dire que ces personnalités là où Electronic Arts c'est une boîte vraiment de bureaucrates tous les retours qu'on en a c'est des gens qui regardent des chiffres et la courbe allemande ils sont contents si la courbe est décente est virée ils suppriment le studio donc ça va aussi vite que ça c'est très binaire par moments et là tu te dis ils arrivent à coopérer avec ce gars là donc bon il y a des chances qu'au sein d'Electronic Arts les gens qui gèrent EA Originals soient justement un peu soit des marginaux soit des gens qui parviennent en fait à mettre en avant ce truc là et d'un point de vue très cynique c'est vrai que de continuer de mettre en avant quelqu'un comme Joseph Fares aux côtés d'Electronic Arts c'est une super aubaine pour eux parce que ça permet justement de redorer un peu on le disait leur blason auprès du public de gens qui sont informés c'est à dire que évidemment que aux jeux vidéo de temps en temps ils s'en foutent mais par contre pour les gens qui sont surinformés sur l'actualité tu vois de se dire bon bah Joseph Fares il peut faire ses jeux et c'est quelqu'un qui apporte un truc qu'on a pas vraiment dans le jeu vidéo parce que des jeux coop il y en a finalement très peu bon bah écoutez je crois que voilà on a fait le tour sur ce It Takes Two épisode fait en coop à trois parce que voilà on ne respecte rien merci de nous rejoindre sur notre Patreon vous pouvez soutenir l'émission j'espère sincèrement que la prochaine ce sera en présentiel que je vous pourrais retrouver mes deux petits choux là voilà ça va être que ce sera quand même plus sympa que chacun derrière notre écran on remercie également Third Edition je rappelle que c'est encore la période des soldes si vous écoutez l'épisode à la sortie et puis bah sinon si c'est plus les soldes vous quand même il y a quand même des livres de toute façon qui sont pas encore en solde des trucs très très bien qui arrivent on en reparlera la prochaine fois le prochain épisode oh là là ah bah là il texte tout aussi je veux dire l'amour l'amour la fraternité et le devoir et le devoir exactement j'ai envie de dire l'appel du devoir on vous donne rendez-vous donc dans deux semaines pour un nouvel épisode merci de nous avoir écouté salut ciao salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501